Dans cette séquence, nous allons voir comment utiliser le logiciel de gravure CDBurner. Nous allons lancer ce logiciel et cette première fenêtre nous donne un ensemble de possibilités pour la gravure. Une première fenêtre apparaît proposant différents types de gravure. Disque de données et compilation MP3, très utilisés lorsque l'on veut choisir le contenu du CD-ROM ou du DVD que nous voulons graver. On peut y mettre aussi bien des fichiers que des images que du son mais sur la base d'une sélection. DVD vidéo permet la création d'un DVD qui sera lisible sur un lecteur de salon. CD audio permet la création d'un CD ou d'un DVD audio lisible sur un lecteur de salon ou dans la voiture. Graver une image fichier ISO. Un fichier ISO est la copie conforme d'un fichier ou d'un ensemble de fichiers archives. Le logiciel de création d'images, ici CDBurner, prend une copie conforme, une photo de l'ensemble des fichiers qu'on lui soumet et les réécrit sous la forme d'un code qui peut être compressé et qui contient tous les fichiers, la liste de ces fichiers et la façon dont le disque a été gravé. Copier un disque, c'est simple, c'est graver le contenu d'un disque déjà existant. Enfin, effacer un disque permet d'effacer le contenu d'un disque réinscriptible pour y graver une nouvelle sélection. Nous allons nous intéresser au premier menu, disque de données et compilation MP3. Un double clic ouvre une fenêtre où nous allons pouvoir faire la sélection des fichiers que nous voudrions graver. La nouvelle fenêtre comprend une barre d'outils, ici, et deux zones principales, la zone ordinateur et la zone disque. Dans la barre d'outils, il suffit de poser le pointeur de la souris sur une icône pour avoir une bulle qui vous donne les indications sur son contenu et sa fonction. Enregistrer la compilation active, fermer la compilation active, imprimer une jaquette de la compilation, effacer le disque réinscriptible, graver la compilation existante, afficher le panier, afficher les informations du média, c'est-à-dire du CD-ROM ou du DVD que vous allez graver, afficher les informations du graveur, éjecter le disque du graveur, fermer le tiroir du lecteur, les options, la version, une version plus récente sur internet, CD-Burner sur internet, enfin un fichier d'aide et un fichier d'information. Les deux fenêtres du haut concernent l'ordinateur. Elles nous permettent d'aller chercher et de sélectionner le contenu que nous voulons graver, des images, par exemple, ou d'autres fichiers que nous allons trouver dans nos répertoires. Par exemple, je veux graver cette partie contenue de mes images, en l'occurrence Avignon, et bien, je sélectionne ce répertoire et je vois ici les photos qui sont dans mon répertoire. La seconde partie, les deux fenêtres du bas, la seconde partie, concerne le contenu du disque que nous allons graver. Si je veux graver tout le répertoire, il suffit que je le glisse et je vais avoir le répertoire Avignon avec tout son contenu. Entre les deux, une barre d'outils qui nous permet d'accéder plus rapidement à certaines fonctions, graver directement, effacer le disque réinscriptible, effacer la compilation, ajouter un élément à la compilation en le sélectionnant ici dans un répertoire ou un répertoire tout entier, supprimer la sélection, ensuite le nom de votre graveur et enfin ici le nombre de copies que je veux effectuer sur ma sélection et ma compilation. Nous allons maintenant simuler la gravure d'une compilation et vous allez voir que c'est très simple. Au préalable, il est intéressant d'avoir réuni les fichiers que nous allons graver dans un répertoire connu de façon à les retrouver facilement. Ici, je vais aller dans mon répertoire d'utilisateur personnel. Je vais aller dans mes images et je vais aller choisir un répertoire que je veux graver. Pour le mettre dans la compilation à graver, ici sur le futur CD-ROM, il suffit de suivre l'indication qui apparaît dans la fenêtre partie disque. Maintenez le clic gauche de la souris enfoncée sur les fichiers de données ou sur les MP3 de la fenêtre adjacente et faites-les glisser dans cette fenêtre ou utilisez le bouton ajouter pour les ajouter à la compilation que vous voulez graver sur votre CD ou DVD. Si je veux prendre la totalité de ce répertoire avec toutes ces photos, je prends le répertoire et je le fais glisser jusqu'à disque et j'ai ici le répertoire complet de toutes les photos que j'ai l'intention de graver sur le disque. Une seconde façon serait de procéder en sélectionnant ici un certain nombre de photos et de les glisser sur la partie disque ici et nous avons les photos sélectionnées. Pour cela, il faudrait déjà les avoir repérées. Je vais les resélectionner et les supprimer. Supprimer. Et enfin, la troisième possibilité est de sélectionner le répertoire, de cliquer ici sur ajouter. Nous avons une fenêtre qui s'ouvre dans laquelle nous pouvons sélectionner les photos qui nous intéressent et que l'on veut graver. Nous pouvons remarquer en bas cette barre indicatrice qui nous montre le total des fichiers qui vont être aggravés. Nous voyons ici qu'il y a 316 mégas. Un CD-ROM peut contenir de l'ordre de 650 mégas environ. Nous avons en bas de la page, ici, quelques indications qui peuvent être utiles. D'une part, le volume de ce qui est à graver actuellement, 316 mégas, pratiquement 317 mégas. En sachant qu'un CD-ROM peut contenir 650 mégas, nous voyons que nous avons encore une marge pour pouvoir y ajouter d'autres photos. Ici, en bas, nous voyons qu'aucun disque n'a été inséré dans le graveur, ni CD, ni DVD. Nous avons le contenu du futur disque qui comprend un dossier et 60 fichiers. Et donc ici, le détail, sa taille totale estimée est de 316 mégas,94. Comme ce CD-ROM serait rempli à moitié, nous allons donc y ajouter un second répertoire et nous procédons comme la première fois, c'est-à-dire que nous allons le glisser ici, dans le disque. Et nous avons maintenant ici, sur la barre, 538 mégas octets, ce qui est pratiquement la contenance d'un CD-ROM. Nous allons maintenant insérer un CD dans notre graveur. Le logiciel a pris en compte l'insertion du CD-ROM. Ici, nous voyons que nous avons un CD-R qui est vide et qui est prêt à être gravé. Nous voyons également ici, une petite barre, puisque nous avons inséré un CD-ROM. Cette petite barre rouge nous marque la limite que nous ne pouvons pas dépasser, sous peine d'avoir des problèmes de gravure. Alors, nous allons rajouter d'autres répertoires, puisque de toute façon, il n'est pas complet. Je rajoute celui-ci, j'ai 617 mégas. Je rajoute un quatrième et j'ai 643 mégas. Je m'approche de la limite. Je peux très bien maintenant graver mon CD-ROM qui comprendra ses différents répertoires. Il ne nous reste plus qu'à vérifier que les répertoires contiennent bien les photos que nous voulons graver. Nous pouvons supprimer ce type de répertoire qui est le répertoire des miniatures. Je le supprime et je vérifie qu'il n'y a pas... Voilà, ici nous avons un fichier Picasa qui reprend les données de ces photos que je peux supprimer. Idem pour celui-ci. Ce fichier, je supprime. Je vérifie. Ici, il n'y en a pas. Enfin, ici, il n'y en a pas non plus. Nous pouvons maintenant lancer la gravure de cette compilation. Je clique sur Graver et cette fenêtre apparaît qui me donne les options de la gravure. Je vais graver à la vitesse de 48 fois la vitesse de base, c'est-à-dire 8,5 mégas pratiquement à la seconde. Je vais interdire les modifications ultérieures du disque, c'est-à-dire qu'il doit être finalisé, ce qui peut aider pour la lecture sur certains lecteurs de salon. Enfin, je pourrais simuler la gravure, c'est-à-dire qu'il y a une étape préalable qui vérifie que tout va pouvoir être gravé sur le CD-ROM. Après avoir terminé, il va vérifier les données, je peux cocher ou décocher cette case et il éjectera le disque. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur Démarrer la gravure pour que cette gravure démarre. notre gravure se déroule normalement. Nous voyons ici la barre d'état qui nous montre l'avancée de la gravure de notre CD-ROM. Ici, nous avons la phase de vérification du disque maintenant. Donc, la partie finalisation du disque. Cette petite fenêtre me montre que la gravure s'est terminée correctement. J'appuie sur OK et mon disque a été éjecté et je peux le récupérer. Je peux fermer cette fenêtre et je reviens à ma compilation, la compilation que j'ai gravée. Je vais faire un petit peu de la gravure Il ne reste plus qu'à inscrire sur le CD-ROM son contenu et nous pouvons y ajouter comme nous avions vu dans la barre d'outils une jaquette en cliquant sur l'imprimante. Nous avons un menu pour imprimer une jaquette pour la boîte de notre CD-ROM. un boîtier CD standard ou un boîtier CD fin et nous pouvons y mettre y joindre une image de couverture. En cliquant ici, en allant sur images, nous pouvons aller chercher une image qui est contenue dans notre compilation. En faisant sur ouvrir, il note que cette image va être imprimée et nous pouvons faire un aperçu de notre boîtier fin. Ici, nous pourrons inscrire les éléments de notre compilation. Il ne reste plus qu'à effacer cette compilation pour retrouver le logiciel dans son état et de le quitter. Voilà. Il vous est maintenant très facile de graver avec le petit logiciel CD-Burner. C'est parti ! C'est parti !